Ce matin, je crois au Père Noël. Cette semaine, je suis allé avec mes enfants voir ce traditionnel bonhomme de Noël dans le centre d'achat et voici ce que ça a donné, on a une photo. Semi, un 50%. Quand j'étais petit, mes parents n'ont jamais vraiment nourri cette croyance envers le Père Noël. C'était un personnage de Noël, mais sans plus. Par exemple, on ne donnait pas de biscuits à Noël pour le Père Noël. Les cadeaux n'arrivaient pas seulement le 25 décembre. Mes parents n'ont pas vraiment nourri cette croyance-là envers le Père Noël. Pour moi, c'était juste un personnage de Noël. Quand je suis arrivé à l'école primaire en première année, mon enseignante parlait souvent du Père Noël. On écrivait une lettre à titre d'exercice, mais on écrivait une lettre au Père Noël. Alors là, je me posais des questions, bien voyons donc. Et là, elle renchirissait. Même le matin qu'on arrivait, les enfants qui avaient été sages la veille, avaient le droit, avaient de la poudre de Noël dans son bureau. En fait, le Père Noël était passé par là, soit dit, supposé. Et il avait laissé des brillants là. Alors, lorsqu'on arrivait, moi un matin, j'arrive à l'école, j'ouvre mon bureau et il y a plein de brillants. Alors là, je commence à douter. Parce que jamais il m'est venu dans mon esprit que ça allait être ma professeure qui allait faire ça. Alors, je me suis mis à douter. Je me suis dit, bien voyons donc, mes parents ne m'ont jamais parlé de ce gars-là. Il a l'air gentil, ça a l'air qu'il donne des cadeaux. Alors, j'ai commencé à y réfléchir et tout ça. Et mes parents n'ont jamais vraiment nourri cette croyance-là. Et finalement, quand je suis arrivé, j'en ai discuté une moment donné avec ma mère plus tard, quelques années plus tard, puis j'ai dit, « Hey, ma, pourquoi tu nous as jamais fait croire au Père Noël? » Et elle m'a raconté son histoire. En fait, elle croyait avec ferveur, elle croyait au Père Noël, même que rendue au secondaire. Elle croyait au Père Noël et rendue donc à 13 ans, elle confrontait ses amis du secondaire sur le Père Noël pour finalement réaliser qu'effectivement, le Père Noël n'existe pas. Je voulais juste être sûr qu'il n'y avait personne qui allait être déçue dans la salle, au cas où. Et elle a été traumatisée de ça. Alors, elle s'est dit, « Bien, je ne vais pas nourrir, comme ses parents l'avaient fait, nourrir nécessairement la croyance au Père Noël. Ce matin, je ne veux pas non plus nourrir ta croyance dans le Père Noël, mais plutôt nourrir celle dans le Père. » Je prie que nous puissions sortir d'ici en disant, « Je crois au Père, point. Je crois au Père, au Père céleste, en ce Dieu. Je crois au Père, ce Père qui a envoyé ce Fils Jésus sur cette terre. Et traditionnellement, on accorde la naissance de Jésus à la journée de Noël, le 25 décembre. Bien sûr, on pourrait débattre et tout ça, mais ce n'est pas l'objectif. À la fête, pour mon petit gars de trois ans, je lui dis, le 25 décembre, c'est la fête de Jésus. Et il le sait. Et à la fête de Jésus, bien, quand c'est la fête à quelqu'un, on lui donne des cadeaux. Alors, à la fête de Jésus, c'est le fun parce que tout le monde se donne des cadeaux. Et c'est incroyable parce que le fêter, ce Jésus, est pourtant celui qui a donné le plus beau des cadeaux pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors, ce matin, nous allons parler de ce Jésus qui marchait en pleine obéissance au Père Céleste et en même temps à ses parents. C'est magnifique. On va voir ce texte qui offre un contraste entre les parents du petit gars, Jésus, de 12 ans, et ce même petit gars, Jésus, qui est en relation avec le Père Céleste. Alors, si tu as ta Bible, tu peux tourner avec moi en Luc, chapitre 2. Sinon, tu peux sortir papier-crayon, si tu le veux, pour prendre des notes. Et les passages vont apparaître à l'écran. Luc, chapitre 2, verset 41. Vous êtes là? Génial. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent leur chemin du retour. Mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne leur trouvèrent pas. On voit la famille de Jésus qui arrive de Nazareth et qui se dirige vers Jérusalem, qui est la cité centrale. Tout le monde va à Jérusalem pour la fête, la méga fête de Pâque. Ça dure des jours et des jours et tout le monde, tous les Juifs des environs, de tous les villages environnants, se convergent vers ce centre Jérusalem pour festoyer. Imagine-toi juste un instant qu'il y a un méga party à Montréal et que toutes les banlieues se disent ensemble, « Hé, on s'en va tous à Montréal pendant une semaine. » Alors, tu as Laval, Longueuil, Brossard, Terrebonne et on s'en va tous à Montréal pendant une semaine. Jérusalem vive là. Il va y avoir du monde. Et c'est exactement ce qui se passe à la Pâque juive dans ces années-là. Et à ce moment-là, tout le monde se dirige vers là. Et à la fin de cette grande fête, Jésus est oublié. Jésus est oublié là. Puis on se dit, évidemment, on se dit, « Ben voyons là, on commence ça. » Et là, on les juge. On doit juste comprendre quand même que Jésus est enfin en âge de participer à ce voyage-là. Ce voyage-là avait lieu à chaque année. Les parents allaient à chaque année à Pâques. Mais Jésus, rendu à 12-13 ans, il est en âge de participer au voyage. Et là, il arrive à Jérusalem. C'est plein de monde. C'est la folie. C'est la fête et tout ça. Alors, il est excité. Il regarde partout. Il est animé par tout ce qui prend place. Et lorsque vient le temps de quitter le petit guide touristique qui annonce, « Hé, la gang de Nazareth, on s'en va. » Et ils s'en vont. Et c'est comme ça. Il y a des centaines de personnes qui suivent. Mais il reste des milliers de personnes qui sont là. Et Jésus ne voit juste pas le guide touristique qui s'en va. Et le monde s'en va. Et c'est des centaines de personnes. Et des caravanes de gens. Et les hommes vont en avant. Puis ça jase, ça a du fun. Les femmes jacassent en arrière entre elles. Puis les enfants sont dans l'arrière. Comme nos enfants dans le sous-sol quand on a un party de Noël. Ils sont dans le sous-sol. Ils jouent ensemble. Puis ça court. Ça joue à l'attaque. Et ça prend une journée comme ça. Réalise que c'est un voyage de Montréal à Toronto. À pied. Et à la fin de ce voyage-là, ils réalisent, commencent à chercher Jésus. Et selon mon opinion personnelle, je crois aussi que Jésus n'était peut-être pas un enfant tellement turbulent. Alors, ils l'ont oublié. On dirait que mes arguments ne suffisent pas. On dirait que vous les jugez encore. Moi, je ne les juge pas. Parce que ça m'est déjà arrivé. Oh! Je vous ai senti. Vous m'avez jugé à l'instant. Attendez. Je me suis fait oublier. Il fut un temps quand j'étais petit où mon père avait délaissé l'église pendant quelques années. Et les dimanches matins, je restais à la maison avec mon père. Et ma mère quittait pour aller à l'église avec mes deux vieux, mes deux plus grands frères. Et à chaque dimanche matin, c'était comme ça. Et un dimanche donné, pour X, Y, Z raison, je quitte avec ma mère pour aller à l'église. Et je vais participer à la réunion avec eux. Et à la fin de la réunion, ma mère reprend les enfants, comme un clé qui reprend mes deux frères. Elle revient à la maison. Et elle arrive à la maison. Chérie, je suis à la maison. Puis tu dis, ah, salut, salut. Puis, you, Max? Ben, il est avec toi. Oh. Et effectivement, je me suis ramassé sur le comptoir à attendre ma mère avec un suçon que Joanne Kéry, ma monitrice, m'avait donné. En attendant. Alors, je me suis fait oublier. Donc, la prochaine fois que vous voyez ma mère, elle s'appelle Nicole, vous la jugerez. Et vous lui mentionnerez. Voici le point. C'est qu'au milieu des festivités, au milieu du party, au milieu de tout le brouhaha, le point, on ne sait pas comment ça s'est fait. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé pour que Jésus soit oublié. Mais au milieu de ces festivités, Jésus est oublié. Comme en église. Au milieu des festivités, au milieu des fêtes, au milieu des soupers de famille, au milieu de la bouffe, puis de la bouffe, puis des cadeaux, puis des enfants qui courent partout, puis tout ça, souvent, Jésus est oublié. Au milieu de nos festivités de Noël, souvent, on oublie Jésus. On oublie Jésus. On l'a remplacé, on a remplacé le Père par le Père Noël. On a remplacé Joyeux Noël par Joyeuses Fêtes. Lorsque je texte quelqu'un, puis je lui écris Noël, automatiquement, mon cellulaire me propose l'émoticon du Père Noël. On a changé, on a remplacé les chansons dans les magasins de Il a né le divin enfant par All I want for Christmas is you. Et si c'est juste un choix musical, je comprends, mais il y a aussi un malaise avec le message qui est transmis par les chants traditionnels de Noël qui parlent de la naissance de Christ. On achète des cadeaux, des cadeaux et des cadeaux. On dépense, on dépense, on dépense et on oublie le cadeau le plus précieux qui a été donné par le Père, Jésus-Christ. On a cette tendance culturelle à effacer la nature de Noël parce qu'il y a un inconfort à déclarer. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où le Fils, le Fils de Dieu s'est fait chair. On a ce malaise à déclarer ces paroles et la réalité, c'est que dans notre brouhaha et même nous croyants, même dans nos églises, on est tellement pris dans nos parties de famille, dans nos festivités, que parfois on oublie de transmettre même à nos enfants, on oublie de donner une place à Jésus et on oublie Jésus. Et les parents de Jésus l'ont juste oublié et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir à la recherche. Voici verset 45, ça nous dit, « Aussi, retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher? Trois jours plus tard, ils le trouvèrent dans le temple. » Donc, une journée de voyagement, ils réalisent une journée de retour et une journée de recherche là-bas. Montréal-Toronto à pied. Ils arrivent et finalement, ils retrouvent Jésus. Ne laisse pas Jésus derrière. Si tu as oublié Jésus, ne le laisse pas derrière. Si tu as oublié Jésus dans ce Noël, si tu n'as pas prévu d'amener Jésus dans ses festivités, ne le laisse pas derrière. Ne laisse pas Jésus derrière dans ta vie. Cherche et trouve Jésus. Si tu es ici, peut-être que tu cherches un sens à ta vie, peut-être que tu cherches une signification vraie, authentique à Noël et tu te demandes si tu vas la trouver et j'aimerais te proposer, cherche et trouve Jésus. Si tu cherches de l'espoir, cherche et trouve Jésus. Et même dans notre culture populaire, Noël reste quand même une fête où il y a de la lumière, où il y a de la joie, où il y a de la paix, où la lumière brille, où les gens sont généreux, il y a de la famille, il y a tout ça. Mais on peut ressortir de Noël avec ce manque. La magie de Noël n'est pas suffisante. J'aimerais te dire, mes amis, qu'il n'y a pas de lumière plus scintillante et plus brillante que celle de Jésus. Les parents vont retourner parce qu'ils ont oublié Jésus, ils vont retourner, cherche et trouve Jésus. Et il était où? Au temple. J'aimerais dire, vous êtes au bon endroit. On est au bon endroit ce matin pour trouver Jésus. Dans la fête de Noël, cherche et trouve Jésus. Même profitons de cette fête de Noël. Peut-être que tu pourrais avoir six, huit, dix raisons pour lesquelles ne pas fêter Noël et ça ne te concerne que toi. Mais j'aimerais te dire, profite de cette fête pour racheter Noël. Rachète-la et profite-en pour faire briller Jésus. Comment Jésus peut faire partie de Noël? Aujourd'hui, cette année, comment Jésus pourrait faire partie de tes festivités? J'aimerais te proposer quelques pistes de solutions, de réflexions. Je t'inviterais simplement à lire l'histoire de la nativité. Ne serait-ce que de lire ces deux, trois chapitres en introduction pour parler, même les lire avec tes enfants, peut-être même acheter une crèche de Noël si tu réussis en outrouvelle ou la fabriquer toi-même et jouer avec tes enfants sur l'histoire de la nativité. Peut-être que ce serait tout simplement de se rappeler que c'est la fête de Jésus et non pas la tienne, non pas celle de tes enfants. Bien que nos enfants, aujourd'hui, sont rois, mais célébrons le roi des rois. Dans les échanges de cadeaux, parle de générosité, parle du cadeau de Dieu. Fais en sorte peut-être de faire participer tes enfants à ce qu'ils donnent eux aussi. Sois généreux, offre un panier de Noël. Je crois que Jésus est fier de, je vole le punch, mais il est fier, notre Église va donner et parrainer onze familles, douze familles cette année. Amen. Je crois que Jésus se réjouit. On fait participer Jésus. À ce naine, on veut qu'il soit le centre et nous savons qu'il a tout donné pour tout le monde. Alors, on veut donner. Participe peut-être à ce service à la chandelle la semaine prochaine, le 24 décembre. On t'invite au service à la chandelle. On va te donner des détails durant les annonces, mais pour entendre, pour que toi-même tu chantes, pour t'entendre chanter et toi-même chanter, joie dans le monde, Jésus est né à Noël. Dans nos familles, je crois qu'il est possible aussi d'amener Jésus avec toi. Dans ton party de famille, je crois qu'il est possible que tu amènes Jésus avec toi et faire en sorte que, vous savez, dans nos familles, dans nos parties de famille, il y a souvent l'ami de la famille. Tu sais, c'est un ami qui n'a pas de lien de sang, mais c'est un ami qui est invité et qui est là, qui fait partie un peu de la famille. Il n'est pas connu de tout le monde, mais il est là. C'est l'invité de la famille. Nous, chez les désormaux, le 24, c'était chez une grand-mère et le 25, c'était chez l'autre grand-mère, comme la plupart des familles. Et finalement, en fait, du côté de ma mère, tous les grands-parents sont nés, non, excusez, sont décédés. Et quand j'étais environ ado, alors il n'y avait plus vraiment de famille de ce côté-là, alors ma mère a dit, le 24, ce qu'on va faire, c'est qu'on va célébrer Noël, on va faire un beau souper de Noël et on va inviter des familles aussi qui n'ont pas vraiment de famille eux aussi. Alors on se ramasse le 24, et je trouve que c'est une très belle tradition que mes parents ont faite. Le 24, on se ramassait avec des familles, tout ça, peut-être même des, on invitait souvent des familles qui étaient immigrantes, donc qui étaient loin de leur famille initiale, alors on les amenait puis on faisait un beau souper de Noël tous ensemble. Et je me rappelle, quand je suis jeune adulte, environ, ma mère vient me voir puis elle me dit, Max, cette année, invite donc un de tes amis, peut-être un ami qui n'a pas vraiment de famille puis il va passer le 24 au soir tout seul chez eux puis tout ça, donc invite-le. Alors effectivement, j'avais un de ces amis-là, je l'invite à la maison et le souper prend place, souper de famille, tout le monde est là, mes frères sont là et il y a cet ami-là qui est l'ami de la famille, qui est l'ami de la famille, on est en train de souper, c'est la fête, on a du bon temps et à un moment donné, mon plus vieux frère qui ne connaissait pas mon ami, justement, se tourne vers lui puis il lui dit, t'es qui toi? Belle façon d'accueillir les gens, bravo champion et il va rajouter même, certains vont capter la blague, il la regarde et il dit, t'es qui toi? Tu t'appelles-tu Rémi? Non, certains, je m'appelle Rémi et je suis ça. La blague est vraiment bonne mais t'es même appropriée. Vous savez, je crois que dans nos fêtes de Noël, nous pouvons amener Jésus avec nous, nous pouvons l'amener comme cet ami de la famille, il n'est pas connu de tous mais il peut être présent, il peut être en toi, avec toi. Je prie que nous puissions avoir un comportement qui glorifie Jésus dans nos familles et ainsi Jésus nous accompagne. Je crois que nous pouvons vivre un Noël modeste comme la naissance de Jésus. Je crois que nous pouvons être généreux comme Jésus et Dieu le Père l'a été envers nous. Je crois que au travers de nos paroles, au travers de nos actions, au travers de notre attitude, nous pouvons représenter et amener Jésus dans nos familles. Je prie que nous puissions être des croyants qui justement marchent avec Jésus et qui l'amènent dans nos familles et que nous ne puissions pas prendre part à ces chicanes traditionnelles du temps des Fêtes mais qu'au contraire, nous puissions avoir et transmettre un message d'amour, de paix et de joie. Je t'invite même et je te défie même à peut-être prier, ne serait-ce que prier avant de le repas, ne serait-ce que prier avant d'aller dans ta famille, ne serait-ce que d'inviter Jésus avec toi à être l'ami de la famille et qu'il fasse partie de nos soupers de famille. Amen? Yes. Cherche et trouve Jésus dans ce Noël 2017. Et alors que ses parents le trouvent, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Le texte nous dit, verset 46, « Il est assis au milieu des maîtres. Ceux-ci l'écoutaient et leur posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. » Il y a là les maîtres, les enseignants de l'époque et Jésus est un préado de douze ans environ et au temple, à l'église, il a le droit de participer sur les questions religieuses. Et alors, la manière qu'on enseignait à l'époque, c'est qu'on posait des questions et la question te poussait dans une réflexion plus profonde et la réponse que tu allais transmettre te faisait grandir, te faisait réfléchir et tu amenais une réponse. C'est comme ça, c'était de la rhétorique et tout ça. Donc, il y avait ce dialogue-là. Jésus participe à cet échange de questions-réponses et Jésus émerveille les gens. Ceux qui étaient là, c'était des gens intelligents, c'était des enseignants, ils connaissaient beaucoup, mais ils sont émerveillés par la sagesse et l'intelligence de Jésus. J'aimerais te défier à questionner Jésus sur le sens de la vie, sur les sujets que tu veux. Peut-être que tu te poses des questions par rapport à la vie, peut-être que tu te poses toutes sortes de questions et j'aimerais te défier, t'inviter à poser ces questions à Jésus. Je crois que Jésus offre des réponses intelligentes. Je crois que Jésus fait du sens. C'est dans la première fois, une des premières fois que tu nous visites ce matin où tu viens à l'église. J'aimerais t'inviter et te défier même à poser tes questions à Dieu, à faire une évaluation rationnelle de Jésus. Ne t'arrête pas aux éléments secondaires. Peut-être que tu es ici et que tu trouves ça bizarre qu'on se réunisse dans un cinéma. Peut-être que tu es ici et que tu trouves ça bizarre. Il y a de la musique. Ce n'est pas comme l'église que tu pensais, que tu t'imaginais. Peut-être que tu t'attendais à quelque chose d'autre. Peut-être que tu trouves ça bizarre que je sois habillé comme ça, que je sois peut-être plus jeune que ce que tu pensais. Ne t'arrête pas aux éléments secondaires. J'aimerais t'inviter à faire une évaluation rationnelle de la personne de Jésus. Il fait du sens. Et lorsqu'on regarde les situations, les événements qui ne font pas de sens et la tournure même des événements mondiaux, de l'humanité, et on voit parfois de la déchéance. On peut évaluer et on peut s'accorder pour dire ensemble qu'il y a échec. Il semble avoir moins d'espoir et on regarde ce monde et on se pose des questions et la Bible explique tout ça par le péché. Et ce Jésus qui est le Fils de Dieu qui s'est offert, lui qui était parfait pour donner l'espoir de la vie éternelle, pour que nous puissions avoir une espérance dans les choses futures, ces phrases-là, nous les rappelons tellement souvent à l'Église de Portail et on en parle à chaque semaine quasiment. On appelle ça la bonne nouvelle de Jésus. On appelle ça l'Évangile. Et à nous, croyants, est-il possible que tu vives ta vie sans être émerveillé par Jésus? Est-il possible que tu aies perdu ton émerveillement face à Jésus? Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, est-ce que ça se peut que, on connaît la cassette, as-tu perdu ton émerveillement face à Jésus? J'avais un prof de chant qui a marié une Cubaine et la première fois qu'elles sont arrivées au Québec et qu'elle a vécu une année entière au Québec. Imaginez-vous, et mon prof de chant me racontait que la première fois qu'il y a eu la tombée de la neige, une Cubaine, elle n'a jamais vu ça. elle a passé la journée dans la fenêtre, littéralement, dans la fenêtre de la maison à regarder les flocons de neige qui tombaient, puis elle était comme, J.F., J.F., viens voir les flocons de neige, c'est magnifique. Puis J.F., mon prof, il était juste comme, honnêtement, tu ne vas plus être capable dans un mois. lui, il pensait déjà qu'il fallait appeler le thé. Tu sais, émerveillé. La première fois qu'il revient à la maison et il retrouve sa femme dans le salon qui l'appelle. Viens, 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 viens voir ici, viens voir. Elle va le chercher. Viens voir dans le salon. J'écoute la TV. Puis qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, elle l'amène devant la télé puis elle dit, regarde, regarde la télé. Regarde, regarde. Ça, là, ça, c'est un star frit, ça s'appelle. Ça, ça épluche tes patates tout seul. Ça, ça fait ci. Là, voici la balayeuse. Et là, elle n'avait jamais vu des pubs commerciales de TV, là, tu sais, Shopping, TVA et tout ça. Elle dit, voici, il faut appeler. Il faut appeler là. Si on appelle là, on en a deux. Émerveillé. Est-il possible que parfois nous oublions à quel point ce que Jésus a fait est merveilleux? À quel point ce que Dieu le Père a fait d'envoyer son Fils Jésus marcher sur cette terre avec nous, s'abaisser avec nous, c'est merveilleux. Wow! Et voici la réaction des parents lorsqu'ils retrouvent ce Jésus. Verset 48. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. L'enfant a répondu, pourquoi m'avez-vous cherché? Come on! Come on! Leur répondit Jésus, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais il ne comprait pas ce qu'il leur disait. Imagine-toi juste un instant à la scène. Elle trouve finalement son enfant. Elle était inquiète, anxieuse, angoissée et finalement elle est maintenant satisfaite. mais en plus de ça, il y a une autre émotion qui embarque. Elle est en même temps étonnée, impressionnée parce qu'elle trouve ce Jésus, elle trouve Jésus en train d'argumenter avec, en train de déchanger et tout le monde qui sont là sont émerveillés devant Jésus. Imagine-toi juste un instant que tu es au magasin, tu perds ton enfant, là tu capotes, tu es inquiet, tu le cherches partout et tu le retrouves finalement dans une librairie en train d'argumenter avec les grands écrivains. tu me souviens, c'est ça qui se passe et c'est comme, OK. Il va le voir, il discute avec et laissez-moi juste prendre un instant pour faire une capsule parentale, une capsule relation enfant parce que c'est merveilleux ce qu'on voit ici. On voit un Jésus qui cause du stress. Pensons-y juste un instant. Jésus est en train de causer du stress. Lui, il n'est pas stressé. Jésus n'est pas stressé pour une saine. Il ne comprend pas. Pourquoi m'avez-vous cherché? Come on. Mais Jésus cause du stress quand même. C'est intéressant. Et la mère qui dit, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu nous traites comme ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'amène en voyage et c'est comme ça que tu nous remercies? Avoue que vous l'avez déjà dite, cette parole-là. Vous l'avez déjà entendue sinon. On t'amène en voyage et tu nous fais ça. C'est comme ça que tu nous remercies. Tu n'es pas allumé? Tu n'as pas vu le guide touristique? Come on. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut comprendre et il faut s'avouer que Jésus était un enfant. Jésus était et a déjà été un enfant. Il est pleinement homme, pleinement Dieu, mais pleinement homme. Et la Bible nous réitère à plusieurs reprises qu'il était sans péché. Hébreu 7, Hébreu 9, Philippiens 2, nous parle de ce Jésus qui est né, ce Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait chair en le Fils de Dieu, qui était pleinement homme et pleinement Dieu, sans péché, mais il restait un enfant. Un enfant qui avait besoin de maturer. Il était un enfant. Il devait grandir. Même verset 52, on va le lire dans quelques instants, ça nous dit qu'il grandissait. Il a grandi en sagesse devant Dieu et devant les hommes. il avait ce besoin. Et à ce moment-là, dans le texte, on voit qu'il n'y a pas de conflit nécessairement dans le texte. Il n'y a pas de rébellion ou de désobéissance de Jésus. Jésus n'a pas dit non, je ne viens pas avec vous autres. Ce n'est pas ça que Jésus a fait. Il a juste été perdu dans un concours de circonstances, mais la résultante est qu'il a causé du stress. J'aimerais juste vous amener à réfléchir, parents peut-être, que nos enfants peuvent nous causer du stress. Nos enfants peuvent nous causer du stress, mais ce n'est pas à cause que nos enfants nous stressent qu'ils désobéissent ou qu'ils pêchent ou qu'ils se rebellent. Et c'est intéressant parce que ça nous amène à ne pas discipliner l'immaturité d'un enfant, mais plutôt discipliner la rébellion. Corriger. Corriger la rébellion. La rébellion, un enfant qui crie, qui frappe, qui désobéit consciemment, ça, c'est... Nous devons pallier à ça. Nous devons lui apprendre. Nous devons discipliner. Nous voulons corriger en tant que parents. Je crois qu'il est bien de le faire. Mais en même temps, un enfant qui est immature, qui court partout, qui est inattentif, qui veut juste manger du chocolat, c'est un enfant. C'est normal. C'est un enfant. Il est juste immature. Et nous voulons et nous devons en tant que parents l'amener à grandir, à maturer, pas nécessairement à discipliner. Est-ce que vous me suivez? Je crois que matière, réflexion, au travers de tout ça, je remercie Dieu de nous avoir donné ce texte parce que moi, en tant que parent, ça me fait réfléchir. Je veux profiter de ce temps des fêtes et des vacances pour faire maturer et grandir mes enfants. Amen? Et c'est intéressant parce qu'il y a cette approche entre les parents et Jésus et Jésus lui répond et les deux ne comprennent pas. Ils ne sont pas en chicane. Mais il y a juste une incompréhension et c'est normal. Pourquoi? Parce que ce que Jésus répond est au-delà de toute compréhension. Ce que Jésus répond, c'est juste je m'occupe des affaires de mon père. C'est au-delà de toute compréhension. C'est en fait, c'est même plus loin, c'est miraculeux ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire je suis le fils du père. Bon, on est tous fils d'un père, je le sais. Ça fait du sens. Mais Jésus est en train de déclarer qu'il connaît son père céleste. Il connaît Dieu lui-même. Et dans le texte, on voit ce contraste entre la faille parentale et l'enfant responsable et sage. On voit ce contraste entre les parents qui oublient Jésus et Jésus qui n'oublient pas le père. Les parents qui oublient Jésus et Jésus qui n'oublient pas le père. Jésus a cette conception et il a cette compréhension qu'il est le divin enfant, qu'il est le fils de Dieu, le fils du père céleste. Et il le déclare à ce moment-là, à 12-13 ans, il déclare, voici, je suis le fils du père. Wow! Je suis le fils de Dieu. Et en fait, tout culmine ici. Jésus est en train de reconnaître et déclarer d'une manière incroyable qui est son père. Devant ses parents, ses parents disent, moi et ton père. Mais les parents, Marie dit, moi et ton père, on s'inquiétait. Et il réplique, non, je m'occupais des affaires de mon père. Il comprend, il sait qu'il est le fils de Dieu. Jésus n'offre pas juste des réponses intelligentes à nos questions problématiques. Il est en train de déclarer qu'il est la solution entière à tous nos problèmes. Jésus n'offre pas juste des explications intelligentes sur Dieu, le père. Il s'offre lui-même pour nous donner accès au père. Jésus reconnaît qu'il est le fils de Dieu. Et voici comment le texte termine. Il est reparti donc avec eux et retourna à Nazareth. Il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait, maturait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. C'est intéressant qu'il souligne encore Luc à cet instant qu'il leur était obéissant. Et sa mère garde précieusement ce souvenir. Quel souvenir? Celui d'avoir oublié son fils? Ce souvenir que Jésus est en fait fils de Dieu. Ça lui rappelle sa prophétie initiale lorsqu'elle était enceinte. Et tout ça vient faire du sens. Jésus c'est quelque chose de miraculeux. Et il repart avec Jésus. Repart avec Jésus. Tu sais, le texte nous montre à aucun endroit Jésus n'était offensé que ses parents l'aient oublié. Peut-être que tu as oublié Jésus, peut-être que tu l'as délaissé dans les dernières semaines, peut-être que tu ne l'as jamais considéré dans ta vie, tu as oublié Jésus. Jésus n'est pas fâché, fâché que tu l'as oublié. Il veut juste que tu le cherches, que tu le trouves. C'est intéressant parce que lorsque tu cherches, tu trouves Jésus. lorsque tu cognes à la porte, il répond. Lorsque tu cherches Jésus, il se laisse trouver. Je prie ce matin que tu trouves ce Jésus qui fait du sens, mais plus que ça, je prie que tu trouves aussi ce Jésus qui est fils de Dieu. Et ça, c'est miraculeux. Ça fait du sens, mais en même temps, c'est miraculeux. et je prie que tu puisses garder précieusement ce souvenir comme Marie du 17 décembre 2017, une journée où tu es reparti avec Jésus. Je prie ce matin ma prière sincère c'est que nous puissions repartir d'ici, de ce lieu, avec Jésus. J'ai invité les musulmans à venir me rejoindre. Une journée où tu es reparti avec Jésus pour que Jésus fasse partie de ce Noël. Une journée où tu es reparti avec Jésus pour qu'il fasse partie de ta vie. Une journée où tu as arrêté de laisser Jésus de côté, de l'oublier. Tu repartes avec. Dans la maison de mon enfance, on avait un foyer à la maison. Puis, il n'y a pas un matin d'hiver où je me réveillais ou il n'y avait pas le foyer qui était déjà parti. Ma mère partait le foyer à chaque matin. Et quand on est déménagé, la seule chose qui a déçu ma mère de la maison ou ce qu'on a déménagé, il y avait juste un petit détail, c'est qu'il n'y avait pas de foyer. Il n'y avait pas de foyer. Ma mère était bien triste de cela. Alors, mon frère, mon plus vieux frère, lorsqu'un Noël, il est sorti dans tous les magasins et lui, il travaillait au HMV pour la première fois, la première année où est sorti le DVD du foyer. Vous savez, le feu de foyer que tu mets à la TV, il est sorti en DVD et mon frère a acheté ça pour Noël. Il s'est dit, « Ma, on ne peut pas te construire un foyer, mais je vais t'acheter un DVD. 10 piastres. » Et voilà. Avec son rabais d'employés, 7,50. C'est incroyable, ce foyer-là. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on l'a tous dans nos TV. C'est le poste 553, Stingray. Et pendant toute l'année, c'est de la musique d'ambiance, c'est quelque chose de relaxant. Mais dans le temps des fêtes, ressort le foyer Noël. Il y a du monde qui l'attendent, qui écrivent à la compagnie. Littéralement, j'ai lu un article sur le sujet dans la presse. Ils écrivent à la compagnie en hâte de voir le foyer apparaître probablement le 1er décembre sur la chaîne TV « Et voici mon foyer de retour. » Retour. Savez-vous que 10 % des Québécois écoutent ce foyer durant le temps des fêtes? Sans toi pas seul ce matin. Il y a quelqu'un dans la salle qui l'écoute aussi avec toi. Ce foyer fait maintenant et il y a des gens qui écrivent des témoignages fait maintenant partie de l'ambiance familiale pendant les festivités. Savez-vous qu'il y a des gens à l'opposé qui font des plans sur le foyer. Cette année, on trouve qu'ils crépent trop fort. Moi, j'aimais mieux quand il y avait de la petite musique qui accompagnait le foyer. Moi, j'aimais mieux quand il n'y a pas de musique qui accompagne le foyer. Et là, ça se débat sur Internet, sur les réseaux sociaux, à savoir s'il faut de la musique ou pas sur le foyer. réalisez-vous qu'il y a une équipe de production entière qui s'arrête pendant l'été pour s'installer avec des dizaines de bûches pour réussir à faire brûler le feu parfait. Le feu idéal. Passons-y juste un instant et c'est vraiment vrai. Ce qui se prend en place, c'est qu'ils mettent les bûches et attendent un peu. Oh là, elle est parfaitement brûlée, la bûche. OK, on prend ça en vidéo. One, two, take action. Et là, ils filment ça. Ils filment ça pendant une minute pour qu'après ça, ils puissent mettre ça en post-production. Le feu ne s'arrête jamais. Ça part en boucle. Ça dure l'éternité. Ils ajustent. Après ça, en post-production, ils ajustent le son pour avoir juste assez crépitement. Ils mettent plus de contraste dans la lumière pour bien voir le feu brûler. Puis ils font un feu parfait qui ne s'éteint jamais. Mais mesdames et messieurs, saviez-vous que ce feu de foyer est faux? Quand tu regardes la TV chez vous, sais-tu que ce feu de foyer est fake? Comment tu fais pour le savoir? Touche-y. Produis pas de chaleur. C'est mon point. La réalité, c'est que dans Noël, avec la magie de Noël, avec tout ce qu'on peut essayer de faire et d'amener dans ce Noël, la réalité, c'est que bien souvent, ça reste fake. Bien souvent, on essaie d'embellir les affaires, on essaie d'améliorer les affaires, ça reste fake. Et j'aimerais te dire, la seule manière que ton Noël peut devenir vrai, authentique, chaleureux, c'est avec ce Jésus qui brille dans ce Noël. Je prie même que dans ta vie, peut-être que tu trouves qu'il manque de sens. je prie juste que tu puisses repartir avec Jésus ce matin. Puis qu'il fasse une chaleur dans ton cœur, qu'il fasse une chaleur dans ta vie. Parce que Jésus, c'est peut-être, les bûches vont tomber parfois, peut-être qu'il va y avoir des embûches des fois. mais une chose qui est sûre, c'est que le foyer, le feu, ils brûlent pour vrai. Puis Jésus, il est là pour vrai. Puis Jésus, il produit de la chaleur pour vrai. Puis Jésus, ne te délaisse pas.